Il fait entendre les sourds et il fait parler les muets. Il y a un proverbe créole qu'on a dit « mal tendé, fait compte ». Et de sens ça, il y a l'ouïe et le goût, il y a une connexion et depuis il n'y a pas fonctionné bien, l'autre est en difficulté. Quelques secondes avant la messe a commencé, j'ai dit « micro qui sous le pupitre lecteur, c'est mal rangé ». Et puis, j'ai regardé, c'est sous l'hôtel-là, j'ai rangé micro sous l'hôtel-là, ça veut dire « mal tendé ». Bon, j'ai préféré faire silence pour ne pas tenir compte. Et très souvent, j'ai pas attendu pour que vous n'avez pas capable de livrer. Bref. Alors, j'ai pensé que j'ai fait une petite messe pour quelques amis de la messe matinale parce qu'il va y avoir une grande fête à 9h. J'ai pensé que tout le monde était arrêté pour la fête de 9h. Bon, sans doute qu'il y a eu venu pour qu'il y a pas de prendre place pour 9h parce qu'il y a pas de place à 9h. De toute façon, vous êtes déjà là. Alors, ceux qui viendront à 9h, donc il y a des gages pour qu'il y a une petite place aux alentours. Aujourd'hui, c'est le 8 septembre. Dans la liturgie, normalement, on devrait célébrer la fête de la nativité, la fête de la caridade. Malheureusement. La fête de la caridade à Carfoufeuille, vous imaginez ce que cela représenterait s'il y avait une condition, une conjoncture adéquate dans la zone. Mais de toute façon, dans nos paroisses qui pas dédiées à Notre-Dame de la nativité, la liturgie nous fait obligation de célébrer le 23e dimanche du temps ordinaire. Et voilà pourquoi, au tout début de cette célébration, nous avons dit, nous sommes venus, nous sommes rassemblés pour célébrer, pour chanter les merveilles du Seigneur. Et c'est chaque jour que le Seigneur réalise des merveilles dans notre vie. Peut-être, nous ne sommes pas toujours conscients de tout cela. Les sens sont des facultés données à l'homme par Dieu pour entrer en communication avec lui et avec les autres. Et très certainement, vous et moi, nous avons cinq sens. Même si les jeunes de cette génération parlent d'un sixième sens. Je ne sais pas si c'est vrai, mais d'étudier que bon Dieu t'éballe, tout le monde, cinq sens. Oui ou non, vrai ou faux? Bon, directeur a dit non vrai ou faux, nous t'apprépons de vrai ensemble avec lui. Bon, si vous avez répondu faux, cela veut dire que il y a un six sens. Est-ce que vous avez un six sens? Vrai ou faux? On nous va connaître. Bon, de toute façon, ce que j'avais étudié moi-même, tous, Dieu nous a donné cinq sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Je pense que ce n'est pas un sacré talent seulement pour nous gagner, non? Il faut nous faire telégenie et tout. Il faut un génie sacré cœur. Il faut nous faire tout ça. Il faut faire vrai? Très bien. Et ça, c'est à fond, question de génie sacré cœur. Ces cinq sens sont étroitement liés et connectés si bien que la détérioration de l'un peut engendrer la détérioration d'un autre ou de tous les autres. Et ça, c'est tout le savant qui est capable et baille témoignage à ceci. Lorsqu'il y a un cinq sens, si un là-dedans, il y a un petit problème qui ne va pas fonctionner bien, li kapab koz lot yo pa fonctionner trop bien. Tout comme détérioration y a un sens kapab koz y a un autre sens développé pi plus. Vrai ou faux? Yes. Vrai. An nou, pour exemple, Louis. N'est pas Louis L-O-U-I-S, non? Bien frère Louis là, non? Rémont qu'il est Louis dans l'Assemblée. N'est pas Louis ça. Bon. De toute façon, c'est L apostrophe O-U-I-TRE-MA A le nom? E. Si vous permettez l'E-D-E-L-I, il va faire Louis encore. Louis ça, c'est-à-dire les oreilles facultés qui permettent autant d'E-A. L'E-T-O-I-T-O-I-S, l'E-T-O-I-S, 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 sont deux moyens complémentaires et connectés dont nous disposons pour communiquer, pour émettre. Il nous faut entendre, écouter, pour pouvoir émettre, pour pouvoir communiquer. Et comme je l'avais dit tantôt, si nous n'avons pas écouté, ça peut arriver que nous ne pouvons pas communiquer mal tendé, faire compte. La détérioration de Louis peut handicaper le goût. Et c'est ça qui est passé à Zanmi qui te tendait à l'œil qui m'a dit tel micro n'a pas marché très bien, tel micro mal rangé et puis c'est un lot que l'a le rangé. Et voilà pourquoi dans l'évangile de ce matin, Jésus, on nous parle de préférencement qu'on nous parle d'un sourd muet qu'on a été présenté à Jésus pour lui imposer les mains. Évidemment, Jésus, comme vous le savez, c'est le docteur par excellence et vous imaginez à l'époque de Jésus la médecine aussi développée, j'en ai développé Kounia. Donc, les Jésus paraissent commencer à faire une série de miracles. Donc, c'est tout à fait normal que tout pa tout moun yon soti d'un jouen Jésus pour yon jouen gerizon. C'est comme si Jésus était l'hôpital ambulant qui tap marche gerir moun. moun yon. Donc, l'hôpital moun yon moun yon tout, moun yon. Moun yon, 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 c'est la foi avant tout qui pral fait que bon Dieu réalise il. À mesure de la foi, à mesure du résultat. Le Jésus finit éloigné de la foule. Nous avons dit « lever les yeux en lait ». Ce geste a une importance capitale, une façon pour nous dire que Jésus ne fait rien sans avoir consulté son Père. Parce qu'il est toujours en connexion, en relation avec son Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Jésus n'a pas fait rien sans qu'il n'ait pas consulté Papa, sans qu'il n'ait pas en contact avec Papa. Et c'est à travers la connexion que l'Esprit Saint va agir pour réaliser l'opérité des miracles que l'il va faire. Alors, quel est le sens de ce geste ou de ce miracle opéré par Jésus? Nous sommes capables éventuellement de trouver et de trouver trois raisons. Trois raisons fondamentales. Premièrement, dix siècles avant Jésus était venu sous terre. Le prophète Isaïe, qui nous écoutait dans le premier mot sur la Bible, était déjà annoncé que Dieu lui-même vient sauver son peuple. Les yeux des aveugles s'ouvriront, les sourds entendront, les boîtes marcheront, etc. Dix siècles avant Jésus était venu sous terre. Le prophète Isaïe était déjà annoncé que, bon Dieu, les labes vignent sous terre, c'est lui-même qui a venu ouvrir ses yeux avec lui, qui a venu permettre le monde qui boitait le marché, qui a venu parler. Et Jésus, voilà ses réalisations, prophétie Isaïe en personne. Et une deuxième raison que nous sommes capables d'évoquer, c'est que nous déduisons dans le symbolisme, miracle sacrifède l'an, nous déduisons le symbolisme du sacrement de baptême. Salive, passe dans l'oreille, l'ouvrir la bouche pour permettre de nous parler, c'est une façon de montrer comment le sacrement de baptême. Tout d'abord, ce n'est pas les gens qui prennent le baptême, qui viennent devant le Père, qui viennent de baptême, qui disent baptême. Mais c'est d'abord les parents, les membres de la famille, qui portaient, qui apportent l'enfant à l'église pour se faire baptiser. L'infirme, c'est comme un enfant à baptiser. Dans une cérémonie de baptême, l'enfant a été présenté à l'église par la famille, les parents et les marraines, parents, papa et maman. De la même manière que Jésus opérait le miracle à partir de la foi de l'enfant qui portait l'enfant à l'église, c'est même que le sacrement de baptême peut apporter le baptême sous la foi papa et maman et ma reine qui portait l'enfant à l'église. C'est exactement le sacrement de baptême que nous jouons dans le miracle que Jésus fait. Le baptême, c'est le sacrement du salut, c'est le sacrement qui bâil salut, c'est le sacrement qui ouvre le port de la foi. Cela veut dire que dès la naissance, l'enfant doit être baptisé. Maintenant, pour que l'enfant recevait le sacrement, il faut bien que l'enfant recevait le parent qui apporterait l'enfant à l'église. C'est ça qui fait que la déclaration du baptême, c'est papa et maman qui fait ça et qu'on choisit un parent ou un parent katholique pour que l'enfant soit capable de baptiser. Et la Jésus, où est la foi, moun qui te porte malade là, yon dit non, il faut dire que l'enfant à l'enfant à l'enfant à l'enfant à l'enfant. capable de l'ouvrir pour le coûter. Et voilà, Jésus fait un fait miracle. Le pral dit, pas de personnes mounent ça. Mais, en général, ce m'a fait mieux, il y a des biens qu'on fait. Même si on dit, pas de personnes mounent ça, mais bien les mêmes, pas les pouxelles. Le bruit ne fait pas de bien, mais le bien ne fait pas de bruit. Donc, bien y a comme si, même s'il n'est pas fait bruit, mais c'est lui même qui a parlé pour t'être. Comment un tel miracle capable de t'être dans le silence? Yon moun que tout moun t'éconné qui t'est sous, qui t'est bébé, et voilà que c'est moun ça qui vient à chanter, c'est moun ça qui vient à parler, pis bien passé, moun qui t'a fait l'électure, pas se moun dans le choral qui a chanter. Ça n'est pas capable de t'écrire, inaperçu. Mais comme y aurait les paroles ça dans l'évangile de Matthieu, y aurait les ça le secret messianique, c'est-à-dire ces façons, Marc lui présentait le miracle à Jésus. Chaque fois que Jésus fait un miracle, il toujours dit, pas dit moun ça, donc y aurait les ça le secret messianique. C'est une façon pour ne pas dévoiler identité messia trop vite, parce que y'en le qui pral rive pour messian, kapab li même de voir le tête li, les ça, et li même qui pral dil, le arrive, même j'en nous kon chanter l'on site là. Yon troisième raison, que nous sommes capables d'évoquer de miracle Jésus fait matin. C'est que bon Dieu crée, moun sou fasteia, janon te chanter l'enchant d'antreia, pour nous sommes capables de faire louange à compliments pour lui. Et chaque fois que nous gagnons le souffle de la vie, possibilité pour nous sommes capables de chanter, pour nous faire louange à compliments pour bon Dieu, donc nous réalisons, vocationnons comme êtres humains, nous réalisons, vocationnons comme fils et filles de Dieu. Nous avons été créés, non seulement à l'image et de la ressemblance de Dieu, mais nous avons été créés pour célébrer la gloire de Dieu. Chaque fois que nous regardons les merveilles de Dieu dans la création, nous ne devons pas rester dans le silence, dans le mutisme. Et c'est pourquoi Jésus, il a ouvri les oreilles de cet homme, il a délié la langue de cet homme, pour qu'il puisse écouter la parole de Dieu et proclamer les merveilles de Dieu dans la création. Cet homme, malheureusement aveugle, ne pouvait pas compter, ne pouvait pas contempler, pardon, les merveilles de la création. Sourc, il ne pouvait pas entendre, pour pouvoir communiquer, sinon par des signes. Mais une fois, libéré, de sa surdité et de son mutisme, personne ne peut l'arrêter dans ses louanges. Le message de cet évangile, sœurs et frères, peut se résumer en un seul mot, ouvre-toi, et fata. Et sinon, t'abliez toute parole, ni dans la première lecture, ni dans la deuxième, ni dans l'évangile, sinon t'abliez même, ti mot ki t'abdi, kom kommenter, kom meditasyon, sou tekst, jodia, men au mwen, sel mot sa a pati, avèk li la kai nou, e fata, ouvre-toi. E fata, e f f a, t a, se ou mot, grec, ouvre-toi, se, nan batem nan gen, malheureusement, se yon jes ki yo pa toujou fè, nan seremoni batem yo, parce ke, le ou gen yen, 20, 30 timoun wa batize, dan gonseri de jes, pe yo pafwa, yo, ou met, yo, koupé, éliminé, men ki gen tout importance li, parce ke, le, yo fin vide, glos, ou tet timoun nan, pou di, yo batize, nan nan papa apetit, lak l'esprit seyen, ansit yo passe, l'huile sen krem nan soufon, pou di, yo konsakre ou nan, l'esprit seyen, pou kapab, vin tounen prete, pou fèt, i oua, e ben, l'od jes ki re le, efata, se yon jes kote peya, avek douet li fè, yon kwa sou zorey, timoun lan, pou kapab dil, pou zorey sa kapab louvri, pou l kouté, parol, bon dieu, l'esprit seyen, pou l'esprit seyen, en kwa sou boucheli, pou kapab mande, bon dieu, délie, langa timoun sa, pou li kapab, parli, proclamer, le merveille de dieu, wii, a traver cette parole, ouvre toi, jesu nous invite, a non ouvrir, non ouvrir d'abord, a dieu, non ouvrir aussi, aux autres, si vrai, en Haïti, il n'est pas facile, aujourd'hui, de nous ouvrir, aux autres, et sa, m'a pas ban, tete, m'a pas baï, tete, m'a menti, moi kapab la vol, en premier, dim, al ouvri, kom baï, lot yo, a posé, tete, m'a question, qui de qui lot, ma pali, qui es, mais nous ouvrir, a dieu, c'est-à-dire, ben, reconnaître que, sans la présence, de dieu, dans notre vie, nous ne pouvons, rien faire, c'est bon dieu, qui est capable, animer nous, c'est bon dieu, qui est capable, guider nous, c'est bon dieu, qui est capable, protéger nous, donc, chaque jour, nous levez, pape, l'ouvri, zoreille nous, baï, bon dieu, qui a parlé, avec nous, pendant, journe, et, par rapport, à sa, ke li, pral, dit, nous, et, nap, kapab, nou, tout, parler, de bon dieu, sa, de sa, ke li, fe, avec nous, de sa, le fait, pour nous, pendant, journe, c'est vrai, gende, le, nou, kon, mal, tende, et, papa, mde, kon, remen, dit, sa, le, ou, pat, tende, avède, ou, chita, sous, oreille, ou, kon, dade, pa, ou, sa, pa, kite, zoreille, ou, pi, long, pas, set, tete, ou, avède, ou, pa, tende, ou, chita, sou, tende, ou, et, cela, peut-être, gos, sa, van, yon, fe, difference, entre, le, ve, entendre, et, ekouté, parce, an, pil, fo, ou, gen, nou, attende, moun, pa, koute, ou, tende, justement, pa, ou, la, vign, jouen, nou, men, ou, pa, retenu, an, yen, tandike, le, ou, koute, ou, koute, avèk, atansyon, e, ou, retenu, kelke, chos, e, se, sa, kon, retenu, yon, pou, kapab, pral, partaje, kounye, a, e, si, potet, sa, nap, mande, bon, dje, na, la, kras, maten, an, po, mèm, pa, fwa, nou, kon, tande, men, pou, l, ban, nou, kapasite, pou, nou, koute, e, depi, nou, koute, nap, kapab, pal, so, si, frère, l, kwe, le, kwe, e, a, parol, de, donc, dècou, pas, couté, automatiquement, au muet. Demandons à Jésus, donc, d'ouvrir nos oreilles, pour que nous sachions écouter, et accueillir, la parole, la parole libératrice. Demandons à Jésus, de nous guérir, de nos handicaps, de nos infirmités, et de délier nos langues, pour que nous puissions annoncer, ces merveilles. Parce qu'en pile foi, bon Dieu, les réaliser, Jésus réaliser des merveilles, dans la vie, non? Mais peut-être par peur, par crainte, par timidité, nous vivons bébé, nous ne sommes pas capables d'aller. Et nous, chaque, il a, moi, même en premier, bon Dieu, réaliser des merveilles, dans la vie, mais combien de fois, nous prenons le temps, pour nous être capables, pour acclamer, merveille, bon Dieu, ça, que le Seigneur, ouvre nos oreilles, qu'il délie nos langues, afin que nous puissions l'écouter, chaque jour dans notre vie, et le proclamer, partout, et toujours, Amen. Amen. Et maintenant,